Vie antérieure aujourd'hui avec Marie-Lou le jeudi 18 juin 2020, une journée importante parce que c'est là où on a signé le traité de paix aussi. Donc voilà, peut-être qu'il fallait que ce soit aujourd'hui pour ça. Alors, on entend toujours le bruit, le crisonnement qui arrive. C'est dingue. Marie-Lou, vous m'entendez ? Oui, ça va. Ça va ? Allez, on parle du XVIIe siècle, on montre l'Angola, d'accord ? Vous m'entendez dans une famille, alors on me montre quand même une famille catholique, d'accord ? Mais disons que, alors on montre un père que vous avez de naissance à cette période-là, un père catholique, un conquistador. On me montre quelqu'un comme un conquistador, quelqu'un qui travaille, qui était dans un bateau. Voilà, d'accord ? Alors, un sous-chef, pas quelqu'un qui gouverne ou quoi que ce soit, mais quelqu'un, voilà. C'est quelqu'un qui va se prendre d'amour pour votre mère. Votre maman, c'est une jeune mariée, c'est quelqu'un qui est jeune et c'est une jeune mariée. Il va se prendre d'amour pour elle et disons que comme il doit repartir assez rapidement, il va abuser d'elle en fait. C'est surtout ça, un manque de temps, de connaissance. Ah oui, ça y est, le bruit qui revient. Aïe, 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 aïe. Alors, on me montre que votre maman est métissée, d'accord ? Elle est métissée, mais c'est une femme qui a, c'est drôle parce qu'elle a un côté métissé, je n'irai pas noir complètement, vous voyez ? J'ai l'impression qu'elle-même a été peut-être conçue aussi d'un viol, voilà. Alors, vous êtes l'aînée, on me montre l'aînée des enfants, vous êtes l'aînée parce qu'elle aura d'autres enfants, d'autres enfants de son mari, d'accord ? Alors, ce viol qu'elle a eu avec ce portugais, il y a quand même eu une amourette entre eux, on me montre quand même qu'il y avait un attachement avec elle et elle aurait voulu partir avec lui, d'accord ? D'accord. Voilà, elle n'était pas d'accord de se marier avec son mari qu'on lui a imposé, d'accord ? Voilà, elle ne voulait pas rester en Angola, à la base, elle avait cette envie. Mais on me montre que cet homme n'a pas pu l'emmener avec lui, il lui a été interdit de l'emmener avec lui, d'accord ? D'accord. Voilà, mais à la base, elle ne voulait pas rester avec son mari, en fait. Elle a été, comment dire, dans l'obligation de l'épouser, d'accord ? Mais elle ne voulait pas l'épouser. C'est quelqu'un qui est plus âgé qu'elle, d'accord ? C'était quelqu'un qui était plus âgé qu'elle, voilà. Elle a aimé cet homme conquistador, c'est comme ça qu'on me dit, ce marin, en fait. Et il lui avait promis de pouvoir l'emmener avec elle. Elle a toujours eu ce remords de se dire, est-ce que vraiment il avait été sincère avec elle, ou s'il avait abusé d'elle, en fait, d'accord ? Voilà. Mais on me dit qu'il l'a aimé, votre maman, et qu'il voulait l'emmener, mais qu'il n'a pas pu le faire parce qu'il a été interdit d'emmener d'autres femmes. D'accord. D'accord. Alors, on me montre que vous allez être élevé dans cette famille, avec un rejet de votre père non biologique, qui, voilà, il vous interdira même de l'appeler papa, voilà, et que vous allez être, comment dire, un peu... Oui ? Vous m'entendez, là ? Très bien. Là, c'est revenu, mais à un moment, je ne s'entendais plus. D'accord. On me dit, Marie-Lou, que vous allez être dans cette famille et vous allez être un peu, comment dire, rejetée par votre... Vous allez être rejetée par votre père, qui n'est pas biologique, d'accord ? On voit que votre maman, elle vous protège, elle prend soin de vous et tout, mais c'est toujours les mauvaises tâches, c'est toujours pour vous. Les mauvais tâches, les punitions, vous voyez, comment dire, vous êtes un peu sa bête noire, d'accord ? Conçue d'un... conçue illégitimement, et puis, tout ça... Alors, on me montre des enfants qui ne vous ressemblent pas trop, et puis, beaucoup de questionnements vis-à-vis des gens, mais bon, votre maman, on sait très bien qu'elle a été... qu'elle a eu un rapport avec quelqu'un d'autre, d'accord ? Voilà. Alors, on me montre, là, que vous allez grandir, et vers l'âge de 15-16 ans, il y a des bateaux, hein, vous aimez aller sur le port, on me montre, aller regarder la mer, sentir tout ce qui est iodé, le iode, le poisson, de voir, voilà, d'accord ? Et il y a ces grands bateaux, et votre mère vous demandera de ne jamais sortir pendant la nuit, d'accord ? Pour ne pas être, je pense, kidnappée, ou voilà, elle a peur de pour vous. Elle espère toujours que ce portugais, hein, João, João, on me dit, João, ça, João, vienne la chercher, d'accord ? Elle a tout, elle a espéré qu'ils viennent la chercher, vous voyez ? Voilà. Alors, on me montre trois, vous êtes quatre, hein, quatre dans la famille, d'accord ? Vous êtes l'aîné, vous, d'accord ? Après vous, il y a un garçon, il y a encore un garçon, et il y a une fille, hein. D'accord. D'accord ? Et vos deux frères ne sont pas très gentils avec vous, hein, d'accord ? Et ça, c'est par rapport au père, hein, ils sont assez durs avec vous. D'accord. Voilà. Vous êtes un peu la maman de la plus jeune, hein. Hum-hum. Voilà, la maman qui prend soin aussi de la plus jeune et tout. Vos frères vous font des crasses, hein, ils, comment dire, ils vous chahutent, ils font des bêtises, c'est vous qui prenez, hein, vous montrez que votre père n'est pas facile, et votre mère s'impose toujours devant vous pour vous protéger. D'accord. Voilà. Là, on me montre vers 15, 16 ans, vous allez grandir dans ce milieu à savoir faire tout, la cuisine, je veux dire tout, comme une petite femme, hein, en fait. Déjà, enfant, vous devez être déjà une petite femme. Voilà. D'accord ? Hum... D'accord. On me montre que... que... que votre mère, elle regarde le large. Vous voyez, elle... Voilà. Vous êtes sur la côte, hein, vous n'êtes pas très loin de la côte, et vous allez souvent au bord de mer. Vous aimez marcher, et on me dit qu'aujourd'hui, Marie-Lou, vous êtes quelqu'un qui avait besoin d'espace, d'aller marcher, de... comment dire... de vous... d'être centré sur vous-même, de prendre du temps pour vous, de réfléchir, de voir les choses. Vous voyez, vous avez ce calme en vous, et ça... Et les vagues vous apaisent, en fait. Le vague ne le passe... Et il pourrait même vous faire dormir. Vous voyez, tout ce qui est lié à l'eau pourrait vous faire dormir, en fait. D'accord ? Voilà. Voilà. D'accord. On me montre que... qu'il y a un homme qui va vous... D'accord. On me montre que vous allez partir, que votre propre père, sachant que... En fait, il va savoir qu'il a une fille. D'accord ? D'accord. Il va négocier avec votre mère de vous récupérer. Vous. De vous récupérer. Et vous n'allez pas rester en Angola. D'accord ? Au moment que vous ne resterez pas en Angola. D'accord. Il va vous récupérer. Alors, c'est une période où il y a beaucoup de kidnapping, où on emmène des esclaves au Brésil. On me dit... On me montre aussi le Brésil, mais on me montre aussi l'Amérique du Sud. Alors, c'est quoi l'Amérique du Sud ? Pas le Pérou. On me montre un autre pays où on parle d'espagnol. D'accord ? L'Argentine. Je crois que c'est l'Argentine. Voilà. L'Argentine. Et on emmène... Il y a beaucoup d'esclaves qui partent et votre maman va accepter justement la proposition de votre père de vous prendre. de vous prendre parce qu'il n'a pas... Il s'est remarié entre... Voilà. Vous m'entendez, Marie-Lou ? Oui. Voilà. Votre papa s'est remarié mais il n'a pas eu d'enfant. D'accord ? Il n'a pas eu d'enfant avec sa femme. Et il négocie justement avec votre mère. Il ne peut pas prendre votre mère. D'accord ? Elle a déjà un mari. Elle a d'autres enfants. Il va négocier avec votre mère pour vous emmener avec lui. et votre mère va accepter justement votre départ pour que vous ayez une éducation et que vous ne travaillez... Voilà. Elle a peur que vous soyez kidnappé et emmené de force par ses conquistadors portugais. D'accord ? Alors, on me montre que c'est quelqu'un qui a monté de grade et qui a cette possibilité maintenant de vous emmener et de vous prendre. D'accord ? Vous ne serez pas... Alors, il y a quand même... Il fait du commerce d'hommes. d'esclavage. D'accord ? Voilà. Et on vous montre qu'il va vous emmener au Portugal. Il va vous emmener au Portugal et vous allez soigner en fait sa femme qui est malade. En fait, vous allez être présente auprès de sa femme qui est très malade mais je vois quand même de la bourgeoisie au niveau de sa femme. D'accord ? Quelqu'un d'asé et tout ça. Vous avez 14, 15, 16 ans cette période-là. D'accord ? Alors, vous êtes très attristé de voir votre mère. Vous lui promettez de revenir la voir. Je ne pense pas que vous allez pouvoir revoir votre mère, votre propre mère. Vous allez être élevé dans ce milieu un peu bourgeois en fait. D'accord ? De bonne famille, notaire. Vous voyez d'une famille... D'accord. Elle a son père qui est notaire et c'est une femme qui a la quarantaine, 42, mais ce que je vois c'est qu'elle est sur une chaise roulante. Vous voyez comme une chaise elle ne peut pas bouger, elle ne peut pas circuler et tout ça. Et elle va vous accueillir comme sa propre fille en fait. Elle prendra soin de vous et vous prendrez soin d'elle en fait. D'accord ? Voilà. Voilà. On me montre la ville de Porto en fait. On me montre la ville de Porto. Porto. Vous serez du côté de Porto. Alcobassa, Porto. On me montre ces régions où vous serez amenée à vous déplacer avec elle pour aller voir sa famille. Et elle va vous adopter en tant que sa fille. D'accord ? Voilà. Alors, vous serez aimée, vous serez beaucoup appréciée des hommes en grandissant. Elle va tout vous apprendre en fait. D'accord ? Et vous n'êtes pas son esclave. On me montre bien. Elle a des gens qui travaillent pour elle. Voilà. Elle me montre une belle maison avec un grand jardin. Et vous avez quelqu'un qui vient vous enseigner. Vous voyez ? Qui vient vous enseigner. Alors, les études, ça va un moment, mais pas tout le temps. D'accord ? Voilà. Et elle dit toujours laissez-la jouer, laissez-la courir, laissez-la aller jouer. D'accord ? Voilà. D'accord. Assez bienveillante. Voilà. Elle est assez bienveillante avec vous. Alors, vous êtes un peu sauvage avec elle au début. Voilà. Vous ne savez pas si vous devez vous courber devant elle. Bon, c'est quelqu'un. Elle est blonde au moment de quelqu'un qui est assez châtain blanc avec des grands yeux bleus. Et ça vous surprend en fait. vous êtes métissé et vous avez les yeux de votre père, des yeux verts. Elle dit c'est bien la fille de son père, aussi sauvage jeune que son père. D'accord ? Voilà. Votre père, vous ne vivrez pas forcément avec votre père parce qu'on montre votre père qui est là pendant deux semaines, trois semaines, qui prépare. Et puis tout d'un coup, il est obligé de repartir ou il est là, il repart pour deux mois ou deux mois et demi puis hop, il revient pour un mois. Vous voyez ? Voilà. Vous demanderez à votre père toujours de... Vous écrirez des lettres à votre mère mais elle ne sait pas lire. Elle le fera lire par quelqu'un d'autre. Vous garderez une correspondance avec votre mère que par l'écrit en fait. D'accord ? En remerciant votre mère d'avoir donné... Elle sera très heureuse de savoir que vous allez mieux, que vous allez bien. D'accord ? Oui, bien. Elle avait peur que son mari vous viole ou abuse de vous. Vous voyez ? À un moment donné, et elle a préféré justement vous préserver. Et pour elle, ça sera la plus belle chose qu'elle aurait pu faire pour vous en fait. D'accord. Alors... C'est mon prénom ? C'est mon prénom ? Oui, Joana. 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 Voilà. Vous vous appelez Joana. D'accord. Joana Dolores. Dolores, c'est votre nom que votre mère vous a donné. Mais Joana, c'est vous qui avez... En fait, cette femme vous appelle Joana. 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 Et c'est le prénom qu'elle vous donne. Mais elle dit souvent Dolores aussi. Mais vous préférez laisser la Dolores d'un passé lourd, difficile, compliqué. D'accord ? Voilà. Elle va régner enfin la tranquillité. Elle va régner la... Comment dire ? La non-violence. Parce que vous êtes quand même une enfant qui a été quand même pas violentée, mais violentée par les mots, par les injustices. D'accord ? Et ça, c'est quelque chose aujourd'hui qui vous touche. Vous n'aimez pas l'injustice. Vous n'aimez pas... L'injustice, mais le rejet de l'injustice. Voilà. D'accord. Votre père vous comblera de cadeaux parce que vous n'êtes que la seule enfant. D'accord ? Que la seule enfant. Et on me montrera que cette femme, elle s'empirera dans sa santé d'accord ? Au fur et à mesure, elle va s'empirer dans sa santé et elle décèdera. C'est vous qui tiendrez la maison familiale après elle. D'accord ? Et c'est drôle ce qu'on me montre. Vous hériterez de toutes ces robes. Vous voyez ? De toutes ces robes et de ces bijoux, en fait. C'est drôle comment... On vous donnera cette remarque, en fait, qui pour vous était ridicule parce que... Parce que... Je veux dire, vous n'avez pas forcément vécu dans la richesse et tout ça. C'est quelque chose que vous appréciez mais pas forcément que vous trouvez ça marrant. Il y a des choses qu'aujourd'hui, Marie-Lou, il y a certaines plaisanteries qui ne passent pas avec vous. Vous voyez ? On ne peut pas rire de tout. On peut rire de beaucoup de choses mais pas d'une moquerie d'une personne défunte. Il y a des choses que ça ne passe pas avec vous, on me dit. D'accord ? C'est quelqu'un que vous avez beaucoup aimé et vous ne l'avez pas considéré comme une maman, vous l'avez considéré comme une grande sœur que vous auriez aimé avoir qui vous protège. Vous voyez ? Mais elle vous demandera de l'appeler mère. C'est comme ça que vous l'appelez mère. Mère dans une autre langue, d'accord ? Oui, particulièrement. Mâille, Mâille. Mâille, Mâille. Vous l'appellerez Mâille. 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 Voilà. C'est quelqu'un qui, je veux dire, elle adore la musique. C'est quelqu'un qui aime la poésie. C'est quelqu'un qui vous fera découvrir tout ça en fait. Alors, on me montre, Marie-Lou, que vous serez une enfant, les études, bon, ça va, et puis à un moment donné, elle vous reprendra. C'est elle qui vous donnera cette envie de la lecture, de commencer à lire. Voilà. Et elle vous demandera de raconter, de lire, de lire, de lui lire avant qu'elle dorme. Et vous lui lirez en fait toujours la lecture et vous aimerez la lecture. Je ne sais pas si vous aimez la lecture aujourd'hui parce qu'à l'époque, vous aimez énormément la lecture. Vous aimez beaucoup ? Oui. D'accord. Depuis petite. elle vous donnera ce goût de la lecture, de voyager, de faire d'autres choses. D'accord ? Et en plus de ça, vous avez été un soutien pour elle, une surveillance aussi pour elle pour pouvoir aller à Alcobassa. On me montre Lisbonne. D'accord ? C'est quand même d'une famille assez aisée. et vous irez sur Lisbonne, vous remontrez à Alcobassa, il y aura Leria. On me montre quand même que vous voyagerez au Portugal. D'accord ? Voilà. Et souvent, ce sont des voyages avec votre père. D'accord ? Quand on fait des déplacements, ça se passe souvent avec votre père. Alors, votre papa, c'est quelqu'un qui ne montre pas l'affection assez autoritaire, assez tout ça, mais pas du tout violent ou maltraitant avec vous. ou il veut le meilleur pour vous. Vous voyez ? Vous êtes un bon parti. Beaucoup d'hommes, vous attirez beaucoup d'hommes. D'accord ? Il le sait. Vous êtes une grande beauté. D'accord ? Et votre maman dira toujours, c'est la beauté de son père. Je ne connais pas ta mère, mais elle devait être belle pour que tu aies cette beauté. Je vois une femme grande, mince, une belle bouche. En fait, parfaite, d'accord ? Et c'est drôle parce qu'on ne me montre pas les cheveux bouclés. Votre maman avait des cheveux bouclés, vous avez les cheveux ondulés qui sont là. D'accord ? Les cheveux ondulés, en fait. Voilà. Alors, on me montre que c'est vous qui choisirez votre mari. Ce n'est même pas votre père ou qui ce soit. Il y aura des prétendants. C'est vous qui allez choisir votre mari, en fait. D'accord ? Vous aurez la dot qu'il faut pour bien vous marier. Voilà. Elle vous donnera quand même conseils avant de mourir sur quel bon parti vous pourriez vivre heureuse et pas forcément malheureuse avec un homme, un bon parti. Elle a connu ce jeune garçon jeune, donc elle sait très bien comment il est. Voilà. Alors, c'est quelqu'un d'assez réservé, un peu timide et tout ça. et on me montre quelqu'un dans le... C'est drôle, le côté médical. D'accord ? Dans un lieu médical. Dans un lieu médical. Voilà. Cet homme est dans le milieu médical. D'accord. Voilà. Il aime tous les enfants. J'ai des enfants ? Comment ? J'ai des enfants ? Oui, on me montre deux enfants. D'accord. Deux enfants. Deux filles. D'accord ? Deux filles. D'accord. Voilà. Deux filles. Vous aurez deux filles. Et on montre une vie, comment dire, paisible avec cet homme. C'est un homme qui est... Alors, c'est un homme qui est philosophe, qui participe à des... qui aime la philosophie. Vous aimerez beaucoup la littérature, tout ce qui est lié à la littérature, le théâtre. C'est quelqu'un avec qui vous sortirez. Voilà. Il y a plein de choses. C'est pas du tout quelqu'un fermé et tout ça. Et autant lui sera au milieu des hommes en train de discuter, vous serez au milieu des femmes en train de discuter, vous parlerez de tout. On montre vraiment une vie... une vie très... paisible. D'accord ? Bien qu'il y a des choses qui se passent, je veux dire, il y a des incertitudes sur des choses, mais on voit quand même que vous aurez une vie... Alors, vous écouterez des choses, mais bon, vous ne prendrez pas d'intérêt. Je dirais comme aujourd'hui, on écoute des informations et on ne porte pas forcément d'intérêt, vous êtes comme ça cette période-là. Toutes les conquéris, les bêtises et tout ça, ça ne vous intéresse pas. Vous avez mieux à faire que de vous occuper de vos filles et d'être entourée de gens bien que d'écouter des choses des méchères et tout ça. Alors, vous serez au début un peu, comment dire, il y a quand même beaucoup de jalousie de femmes autour de vous, mais en vous connaissant et tout ça, vous allez avoir un groupe d'amis, un team, où vous pourrez partager des moments avec elles, que ce soit du crochet, je veux dire, de la musique. Il y a beaucoup de jeux avec vos filles, vous adorez jouer à cache-cache avec elles, courir, d'accord ? Il y a beaucoup de jeux, de jeux avec vos enfants, de cordes à sauter, de choses, je pense que vous avez fait, de choses que vous n'avez pas eu le temps de faire quand vous étiez enfant, en fait, quand vous étiez petite. Vous n'avez eu que les tâches de cuisine, de linge à laver, de choses, et vous serez très compréhensif avec les personnes qui travaillent avec vous, prendrez soin de toutes ces personnes qui travaillent pour vous à votre service. Parce que ce que vous avez vécu, vous le savez, et vous savez que chaque être humain a besoin, justement, de compréhension et de respect. Voilà. Et ça, ce sont des valeurs que vous avez gardées aujourd'hui. D'accord, Marie-Lou ? Totalement, totalement. Totalement. Voilà. C'est en l'occurrence. Voilà. Ce sont des valeurs importantes pour vous aujourd'hui et ça joue, ça influence aujourd'hui votre vie. Alors, on me montre quelqu'un qui partira vers les 74 ans, parce qu'on me montre des enfants mariés. D'accord ? Les petits-enfants, vous en aurez six petits-enfants. Elles travailleront à votre place que vous n'avez pas assez travaillé. Alors, c'est que vous avez peur, en fait, de faire une fausse couche ou de perdre. Vous êtes très sensible sur ça et du coup, vous préférez en avoir deux et pas forcément avoir de garçons. Votre mari, ça ne dérange pas de ne pas avoir de fils. D'accord ? Ce n'est pas un problème pour lui. C'est quelqu'un qui aime beaucoup manger, qui aime bien manger. D'accord ? Qui prendra du poids. Mais vous resterez toujours quelqu'un de simple. Voilà. La nourriture, pour vous, c'est un petit plaisir, on me dit. D'accord ? Voilà. Vous n'avez jamais été une grande mangeuse parce que vous n'avez pas vu forcément dans votre assiette tout ce qu'il fallait manger. Donc, il y a des choses qui ne passent pas, qui ne passaient pas cette période-là. D'accord ? Il y a des choses que vous ne pouviez pas manger. Voilà. une fragilité au niveau de l'estomac. Et c'est pour ça que vous allez préserver, justement, le fait de n'avoir que deux enfants et de faire attention. Mais il n'est pas très porté sur la chose non plus, votre mari. Donc, ça tombe très, très bien. Donc, ça tombe très bien. D'accord ? Voilà. À cette période-là. D'accord, Marie-Lou ? Il n'est pas du tout porté. Il s'appelle Fernando. Fernando. Il n'est pas du tout porté sur ça. Il n'est pas homosexuel non plus, mais il n'est pas porté. Lui, c'est plutôt quelqu'un qui a besoin de votre affection, que vous soyez là quand il arrive, que vous vous occupez de lui, que les enfants soient autour de lui. Voilà. Il aime ça. C'est son plaisir, ça. D'accord ? Il est plus tendresse. de vous embrasser, de vous enlasser au lit, mais il n'est pas forcément porté sur la cause. Ce n'est pas quelque chose. Il aurait pu même être prêtre, mais ça aurait été très bien. Voilà. D'accord ? Voilà. Et c'est quelqu'un qui ne vous a jamais empêché d'être ce que vous aimiez, ce que vous... Voilà. Il dit toujours, c'est moi qui ai choisi la plus belle femme du monde, la fille des îles. D'accord ? Il se vantera de ça, en fait. En fait, c'est vous qui l'avez choisi, mais vous lui direz, si ça lui convient de dire ça, si ça lui fait plaisir. Je le fais bien. D'accord ? Si ça lui fait plaisir. Après tout, s'il est heureux qu'il garde le sourire, mais si le maître il est content, tant mieux alors. c'est tout à fait. Je me suis content. Voilà. Allez, on va passer à la deuxième partie de votre vie. Vous avez des questions à poser, Marie-Lou ? Je reconnais quand même pas mal de choses sur ma vie d'aujourd'hui. Notamment cette... Si je parle du début, cette... On va dire cette blessure de rejet. Cette blessure. Ce besoin de reconnaissance. Je vais être petite petite parce que je ne savais pas pourquoi. Oui. Et puis, oui, et puis deux, trois petites choses effectivement qui me parlent. Voilà. Que je trouve que j'ai un moment et voilà, qui me sont chères. Voilà. Allez, on continue. Alors là, on me montre le 18e siècle. D'accord ? 18e. Oui. C'est drôle, vous vous appelez Dolores aussi là, à cette période-là. Vous êtes une femme, vous vous appelez Dolores. On reprend son nom, c'est drôle. On reprend le nom de naissance. Voilà. Je vous appelez... Alors, vous vivez au Portugal. Alors, ce qu'on me montre, c'est que votre mère travaille à la cour. Elle est à la cour. C'est au Portugal et on me montre qu'elle travaille à la cour. Elle... Alors, qu'est-ce qu'elle fait à la cour, votre mère ? Elle retrousse les robes de votre... d'une dame. Elle reprend les robes d'une... En fait, elle donne des ordres et puis le travail est tellement mal fait qu'il faut... C'est elle qu'il est obligé de reprendre. Vous voyez ? Voilà. Elle s'occupe de tout ce qui est vestimentaire. C'est drôle, les vêtements. Voilà. Tout ce qui est vestimentaire de cette personne. Alors, je crois qu'elle s'appelle Isabelle. Isabelle, c'est marrant. On me dit que c'est une reine. C'est une reine et elle s'occupe d'elle. On a l'impression qu'elle s'est occupée d'elle quand elle était déjà enfant. Vous voyez ? Voilà, enfant. Voilà. D'accord. On va continuer parce qu'on ne va pas s'attacher à elle. Mais bon, il y a quand même une grande... Alors, votre père, cette période-là, c'est un soldat. C'est quelqu'un de... Voilà. C'est quelqu'un qui est dans la défense, comme je dirais aujourd'hui dans la défense. Mais comme le CIA, aujourd'hui, on pourrait dire, disons que c'est quelqu'un dans l'espionnage qui contrôle si tout va bien. Voilà. C'est quelqu'un qui s'informe des choses. Voilà. Votre papa, c'est quelqu'un qui s'informe des choses. Et elle est mariée avec cette femme qui a quand même un côté noble. Mais on a l'impression que sa famille a perdu sa richesse. Et on l'a acceptée dans cette cour, justement, pour pas... Elle a un titre, mais je ne vois pas de richesse en elle. J'ai l'impression que son... On me dit que son père a tout dépensé, en fait. Tout dépensé. D'accord ? Il a beaucoup perdu, dépensé les femmes, l'alcool, voilà. Et les guerres aussi. D'accord ? Et votre mère, elle a été mise à cet endroit-là pour s'occuper d'une jeune princesse. Voilà. C'est ce qu'on me dit. Pour s'en occuper. Et c'est elle qui s'occupe de tout ce qui est les vêtements. En fait, elle donne des ordres pour telle robe, pour telle tenue. C'est elle qui prépare ses tenues et tout ça. D'accord ? De cette... Voilà. Et vous, vous allez naître dans ce milieu, dans ce monde complètement différent de votre première vie. D'accord ? Dans ce milieu un peu luxueux. Luxueux, je dirais, même plus que luxueux parce qu'on me montre quand même des choses en cristal, de la belle vaisselle. Alors, on me dit aujourd'hui, Marilou, que vous aimez tout ce qui est beau. La belle vaisselle, les beaux rideaux, la soie, le velours, les... Vous voyez, les choses brodées, les finitions main, qu'on a fait, des choses manuelles. Et en fait, tout ça vient de cette période-là où vous avez beaucoup appris avec votre maman, avec vos petits doigts, à travailler aussi, à vouloir faire comme votre mère. Vous voyez ? On me montre ça. Alors, cette reine, elle ne voudra pas que vous soyez seulement une couturière comme votre maman, d'une certaine façon. Elle va vous montrer de place. On me montre que vous serez une de ces dames, en fait. Une de ces dames. Vous l'accompagnerez. Voilà. Pour les sorties, pour... Vous allez l'accompagner pour les sorties, tout ça. C'est quelqu'un qui a un très, très bon cœur. D'accord ? C'est quelqu'un de très bonne avec... avec... On me dit avec vous. Tout d'un coup, la lumière s'est illuminée chez vous. Vous voyez ? C'est quelqu'un qui a un très, très grand cœur. Est-ce que vous voulez bien me donner son nom ? Maria Francisca... Maria... Maria Francisca Isabelle. Marie Francisca Isabelle. C'est qui ? C'est une reine. D'accord ? Vous vous travaillez... Vous êtes... Comment dire ? Vous l'habillez. Tu l'habillez. Exactement. Vous la coiffez. Mais il y a beaucoup de rire avec elle. Il y a beaucoup de moments de rire, de... Comment dire ? De joie. Vous le faites vraiment... Elle est un peu comme votre sœur. Mais vous êtes tous comme des sœurs, en fait, autour d'elle. Vous voyez ? Il ne faut pas oublier que vous avez votre place. Mais ce qu'on me montre, c'est beaucoup de rire. Chez vous, Marie-Lou, c'est très important, le rire, la joie, partager des choses. Oui, tout à fait. Vous voyez ? Peut-être même avec vos enfants, vous avez besoin que tout le monde rie, que vous n'aimez pas les tristesses, voilà, arrêtez de faire la gueule. Vous voyez ? Il faut que ça rie, il faut que ça soit... Il faut parler. Il y a beaucoup de discussions. La discussion est très importante pour vous. Si quelque chose n'y va pas, il faut en parler, il faut dire les choses, il ne faut pas garder parce qu'après, c'est compliqué. Et puis après, on se tire la... On se fait des figures chacun de notre côté. Il ne faut pas se bouder, en fait. Voilà, voilà. Il ne faut pas se bouder, il faut expliquer et puis on trouve une solution. Et cette période-là, avec Isabelle, c'est comme ça qu'on me dit, Marie, il y a une grande importance parce que c'est quelqu'un qui est comme ça. Il faut lui dire les choses et vous avez été habitué à dire les choses. Même si des fois, elle n'est pas d'accord avec vous, vous lui avez quand même fait penser à des choses et du coup, elle se dit, mais finalement, Dolorès, elle avait peut-être raison sur ça. Elle se remet en question. Et c'est quelqu'un qui a une grande foi, en fait, d'accord ? Qui a une grande foi. Alors, à un moment donné, il va se passer des choses, il y a des problèmes. J'ai l'impression qu'il y a un Napoléon ou il y a quelque chose avec la France. Il y a un problème avec la France et vous devez partir, vous allez fuir. Il y a une invasion, en fait, d'accord ? Il y a des problèmes de guerre et elle s'inquiète beaucoup parce qu'elle ne veut pas partir du Portugal, on me montre, mais elle va devoir partir et vous allez tous devoir préparer. Alors là, vous n'êtes pas mariée. On me montre une jeune femme qui a 22 ans, 23 ans, vous n'êtes pas encore mariée, d'accord ? et elle veut absolument, comment dire, c'est très important la chasteté à côté d'elle, d'accord ? Elle a besoin de ça. Et elle, par contre, au moment qu'elle est mariée, qu'elle est déjà mariée, elle a déjà des enfants. Je ne sais pas si elle a trois enfants ou quatre enfants, mais on me montre des enfants avec elle. parce que je vois les enfants courir autour d'elle et que vous leur demandez de laisser la mère tranquille, de la laisser se reposer, vous voyez ? Voilà, et elle vous dira toujours mais laisse-les venir vers moi, laisse-les, ils sautent sur le lit, vous voyez ? Voilà, ça sort sur le lit. Et ça vous fait rire parce que vous rêvez vous-même d'avoir vos propres enfants, vous voyez ? Mais bon, ce n'est pas possible à ce moment-là. Alors, ce qu'on me montre, c'est que vous êtes beaucoup plus dans le milieu des femmes, tout le temps avec des femmes, des femmes, des femmes, des femmes, d'accord ? Que d'un homme dans le milieu des hommes. Voilà, c'est pour vous préserver, elle fait tout ça pour vous préserver. Mais ça, vous êtes heureuse, on me montre bien une femme heureuse. Alors, on me montre là, Marie-Lou, que vous êtes, vous devez partir, il faut fuir. Il y a une préparation, vous devez préparer les valises, on me montre, et votre mère va partir aussi avec vous, d'accord ? Votre mère n'a, vous ne connaissez pas votre père, au moment que vous ne connaissez pas votre père. Votre père est décédé, voilà, votre père est décédé, donc il n'y a plus de papa à cette période-là et vous allez, ce n'est pas que vous ne connaissez pas votre père, c'est qu'il est décédé. Vous, depuis un bon moment et vous, vous allez aller, comment dire, vous allez partir avec cette reine, mais je vois beaucoup de gens partir. On a l'impression qu'on prend tous les gens d'un château, d'un grand château, d'un grand palais et qu'on doit embarquer dans des bateaux, d'accord ? On voit un embarquement sur des bateaux, des navires, des navires, en fait. D'accord. Il faut fuir, à un moment qu'il faut fuir. Et on prend l'or, on prend l'or, on prend les bijoux, on prend tout ce qui est, je veux dire, des titres. Il y a des titres. On a l'impression qu'il y a une guerre qui se prépare ou quelque chose, une colonisation ou quelque chose, mais ce que je vois, c'est qu'elle part avec le regret et le contre-coeur, en fait. D'accord ? Voilà. Elle a perdu un enfant aussi. On me dit qu'elle a perdu un enfant, j'ai l'impression qu'elle a perdu son mari aussi. D'accord ? Et tout se fait rapidement, ce qu'on est en train de me montrer, tout se fait rapidement. Elle est obligée de partir et elle est attristée. Elle est attristée de ça. Elle n'est pas bien. D'accord ? Et vous et les autres, vous essayez de la rassurer, tout ça. Il faut partir. Il faut fuir. Alors, on me montre un voyage pour le Brésil qui a duré longtemps. D'accord ? Voilà. Elle est même malade pour ce trajet. Elle est même malade. Vous aussi, vous êtes malade. Vous ne supportez pas les bateaux. Voilà. Vous êtes malade et vous arrivez au Brésil. Alors, c'est quelqu'un de très pieuse. C'est quelqu'un qui prit beaucoup. C'est quelqu'un de très pieuse. Ce voyage-là et le décès de son enfant, le décès de son mari, j'ai l'impression qu'elle devient folle. Vous voyez, elle n'arrive plus à se raisonner. Et il y a... Elle a eu une grande peur, une grande frayeur avec tout ça. Qu'est-ce qu'elle allait faire, en fait ? D'accord ? D'accord. On montre qu'elle a dû gérer le Portugal. Elle a dû gérer, elle a dû prendre des responsabilités, des choses. C'est quelqu'un qui a fait des choses bien et on me montre là, elle est complètement perturbée. Elle ne sait plus du tout où elle va, si c'est bien, si ce n'est pas bien. Voilà. Mais on me montre énormément de gens à cette période. On compte en centaines de personnes qui sont parties avec elle. D'accord ? Elle a essayé. Mais il y a beaucoup de nobles aussi. Il y a des serviteurs, il y a toute sa cour, toute sa cour qui part avec elle. Voilà. Il y a des valises et des valises et des valises. Il y a des tonnes de valises avec de l'or, de l'argent et tout ça, des titres et tout. Alors là, vous vous installerez au Brésil au moment de quelque... Voilà. Et là, c'est une nouvelle vie qui commence pour vous toutes. Ce n'est pas forcément évident. Bon, vous, vous avez votre maman, donc ça ne vous dérange pas. Vous avez un peu... Comment dire ? Le cœur... Je veux dire, vous êtes soulagés parce que vous, vous n'allez pas laisser des membres de votre famille. Vous êtes partis avec votre mère. Vous ne pourriez pas abandonner votre mère de toute façon. De toute façon, elle est d'une grande... Comment dire ? Ils ont besoin d'elle. Et là, au moment que vous allez vivre au Brésil, avec toujours cette cour. Alors, d'accord. Au moment du... Au moment du... Il va y avoir une sorte de bal ou pas un bal mais un truc officiel qui va être fait. D'accord ? Et on vous montre quelqu'un qui va vous observer. Quelqu'un qui va vous observer. Un portugais. D'accord ? Un portugais, mais au Brésil. Quelqu'un qui va vous observer. Et cet homme-là, il sera amené souvent à venir, à revenir, à repartir, à revenir, à repartir. Il vous observe. Elle verra son manège. D'accord ? La reine. Elle verra son manège. Et à un moment donné, elle va vous demander s'il vous plaît. S'il vraiment, il vous plaît. Oui. Vous ne voulez pas partir. Vous savez que si vous vous mariez, vous êtes obligés de partir de la cour. D'accord. D'accord ? D'accord. Alors, vous avez 26 ans à cette période-là. D'accord ? D'accord. 26 ans. Elle dit qu'il est temps pour vous de... Elle... Comment dire ? Vous partez avec regret, mais elle aussi. Mais elle dit qu'il est temps pour vous d'enfoncer, en fait, d'avoir des enfants. Donc, d'avoir vos enfants. Alors, il y aura quand même le lien avec elle toujours de... Je veux dire, vous viendrez lui rendre visite. On vous montre bien ça. Parce qu'on vous montre dans les jardins. Vous viendrez lui rendre visite dans les jardins. Pas dans ça. Pas là où elle dort et tout ça, mais dans les jardins. Vous viendrez lui rendre visite et vous discuterez beaucoup. Il y a beaucoup d'intimité. Disons que pratiquement les membres avec qui elle a été entourée, sont obligées, ont été obligées de se remarier. Voilà. Elle me montre bien qu'il faut qu'il y ait un nombre d'enfants, d'enfants nobles qui se créent dans ce pays-là. Puisqu'elle sait très bien qu'elle ne pourra pas revenir. D'accord ? Oui. Elle sait qu'elle ne pourra pas revenir. Et comme il y a des accords entre le Brésil et le Portugal et que le Portugal a beaucoup aidé le Brésil à cette période-là, colonisation et tout ça, elle sait que... Voilà. Qu'il faut repeupler, en fait. D'accord ? Voilà. Là, il y a un mariage, il y a un mariage pour vous. On me montre un mariage aussi. D'accord ? D'accord. Voilà. Et c'est drôle, là, on me montre trois garçons. Trois garçons. Vous aurez trois garçons avec cet homme. D'accord. Alors, il s'occupe, lui, comme un régisseur. Il a des terres, au moment où c'est quelqu'un qui a des terres, qui fait de l'exploitation de café, exploitation de café. D'accord ? C'est le café. J'ai l'impression qu'il y a le café, mais il y a autre chose aussi. Je ne sais pas si c'est le coton, mais il y a le café. D'accord ? Exploitation de canne à sucre. Voilà. Il y a du sucre. Canne à sucre. Voilà. Exploitation où les gens travaillent, là. Voilà. Et vous avez du mal à prendre le rôle un peu de princesse de maison de cet endroit-là. Vous avez du mal, hein ? Oui. D'accord ? Vous n'aimez pas donner des ordres, Marie-Lou ? Vous n'êtes pas faite pour donner des ordres, vous ? Du tout. J'aime pas. Même avec vos enfants ? Mais je n'aime pas comment donner. Voilà. Je n'aime pas comment donner. Voilà. Vous n'aimez pas donner des ordres, et déjà, à cette période-là, vous faites les choses, d'accord ? On n'a pas besoin de vous demander de faire les choses. Vous les faites par vous-même parce que vous savez ce que vous devez faire. D'accord ? Mais cette maison-là que vous allez tenir, votre mari va vous reprocher de ne pas être assez strict ou il doit prendre lui-même des décisions. Et puis, il dit, mais ce ne sont que des choses de femmes. Il ne peut pas gérer aussi le côté maison qui est un lieu de femmes. Vous ne serez pas du tout géré. Ce n'est pas que vous ne savez pas gérer. Vous ne savez pas donner des ordres. Voilà. On vous demande, vous faites comme vous voulez. Voilà. Vous voyez, vous ne savez pas du tout. Vous ne savez pas. Puisque vous-même, vous avez été, comment dire, à devoir obéir aux autres. Donc, du coup, vous ne savez pas le faire, ça. Oui. Alors, on en montre qu'il prendra une femme métissée, mat, je veux dire, africaine, quelqu'un de... et qui, elle, elle prendra des décisions pour madame. D'accord ? D'accord. Voilà. Elle vous appellera toujours madame. et vous lui demanderez toujours de vous appeler Dolorès. Non, madame. Non, madame. Je ne peux pas. Elle fera toujours comme ça. Non, madame. Voilà. Voilà. Elle ne peut pas. D'accord ? Alors, je vois trois garçons. Je vois des garçons monter à cheval. D'accord ? Monter à cheval. J'adore monter à cheval. Voilà. Ça, c'est quelque chose. Mais des fils plutôt éloignés de vous, plutôt près de... plus près de votre père. D'accord ? Plus près de votre... de votre mari, en fait. De votre... de votre mari. Votre mère vivra avec vous. Votre maman vivra avec vous. Hein ? Et elle s'éteindra chez vous, en fait. D'accord ? Elle aura une vie paisible et tranquille. Voilà. Alors, je vous vois souvent aller revoir cette reine. Souvent, aller à la cour, lui rendre visite, passer un moment avec elle et tout ça. D'accord ? La calèche. On prépare la calèche et on vous emmène. Tout le temps. On vous emmène. Voilà. Vous serez toujours bien habillés parce que votre mère fera toujours tout ce qu'il faut pour... Voilà. Pour que vous soyez toujours habissantes et tout ça. Voilà. Alors, je ne vois pas non plus de vie compliquée. C'est une reconstruction de vie. C'est complètement une reconstruction. C'est une vie quand même je vais dire non malheureuse. Vous n'êtes pas malheureuse. Vous avez quand même un mari comment dire exigeant sur certaines choses mais qu'il vous respecte. D'accord ? Qu'il vous respecte. Mais des fois, il vous blessera par ses mots un peu durs comme s'il parlait à un homme. Mais bon, vous savez le calmer. Vous savez comment... Vous ne lui répondez pas. Et du coup, il sait qu'il a dépassé les bornes. C'est ce qu'on me dit. Et du coup, il saura... Mais alors lui, il n'arrête pas. Il vous sollicite assez souvent. D'accord ? C'est plutôt le contraire. C'est... C'est... Vous aimez qu'il parte en fait. D'accord ? Voilà. Voilà. C'est quelqu'un qui vient amener à aider d'autres personnes. C'est quand même quelqu'un qui se met aussi au travail. D'accord ? Il aide au moment qu'il répare. Ce n'est pas du tout quelqu'un qui va dire tiens, vous allez réparer ça ou ça, ça à donner que des ordres. Non, non. C'est quelqu'un qui va se mettre au travail, qui va enlever sa chemise, qui va préparer, qui va se mettre aussi au travail aussi. D'accord ? Il veut que ses enfants... Il veut devenir riche. D'accord ? Il veut devenir riche alors que vous, vous n'en avez rien à faire. D'accord ? D'accord ? C'est jamais... Je veux dire, vous n'en avez rien à faire parce que vous avez vécu quand même dans la richesse sans manquer de rien. Donc, vous ne comprenez pas qu'en fait, il faut travailler pour en avoir un. D'accord ? Oui, je m'en comprends. Donc, vous comprenez, Marie-Laure ? Oui. Voilà. Alors, là, on me montre... Vous mettrez en couche une fille, mais on me montre qu'elle se présentera mal. Elle sera... Elle sera pas... Elle sera sur le siège. Elle sera... Voilà. On va faire une sorte de boucherie sur vous. On va vous ouvrir pour sortir cet enfant. Un enfant que vous ne connaîtrez pas. Une petite fille que vous ne connaîtrez pas. D'accord ? Vous allez mourir suite à une hémorragie avec tout ça. Vous allez décéder et voilà. Et vous mourrez... Voilà. Voilà. Disons que vous mourrez après... Après... Deux, trois mois après que votre maman est décédée. D'accord ? Parce que votre maman décèdera avant. Et vous-même ne verrez pas cet enfant, en fait. D'accord ? Voilà. Oui. D'accord ? Vous suivrez votre mère de l'autre côté. Quelle est la relation aujourd'hui que vous avez avec votre mère, Marie-Lou ? Elle est très... Exigeante. Oui, très possessive. Très exigeante et tout ça. Écouffante. Oui. Alors, ce n'est pas la mère que vous avez eue dans ces deux vies. D'accord ? On va voir l'autre vie. Mais ce n'est pas la deux mères que vous avez eue. Euh... Est-ce qu'elle a un lien avec vos vies antérieures ? Même pas en tant que fille, on me dit... Bon... On va voir pour la troisième partie de votre vie. D'accord. Et là, il n'y a aucune personne qui, par rapport à aujourd'hui, est en lien proche avec moi ? Non, on me dit la troisième vie, oui. Ah, d'accord. La troisième partie. D'accord ? D'accord. Voilà. La troisième partie de vie, oui. Vous avez un lien avec... Il y a des gens qui sont autour de vous. Voilà. Allez. On parle du 19e siècle. Vous vous appelez Émilie. 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 Oui. Voilà. Émilie. On parle de l'Angleterre, là. Vous êtes en Angleterre. Vous aurez voyagé, hein ? Après. Voilà. On me montre que vous êtes née en octobre. D'accord ? En octobre. Vous êtes née en période d'octobre, le 11 octobre. Pardon, le 11 octobre. Sachant qu'aujourd'hui, on me dit que vous êtes née, vous, au début d'octobre. Mais là, c'est... Oui, le 2. D'accord. Là, vous êtes née le 11 octobre, on me dit. 11 octobre. Voilà. Alors, votre père, c'est quand même quelqu'un aussi de bien, quelqu'un qui a des responsabilités. D'accord ? Vous n'êtes pas... Cette période-là, vous n'êtes pas née dans une famille pauvre non plus. Vous avez quand même des vies riches, d'accord ? De connaissances. Voilà. Il y en a qui vivent des moments difficiles. Mais vous, vous avez quand même eu des vies plaises. pleines et enrichissantes. Voilà. Là, on parle de la... Vous êtes en Angleterre et on est en train de me dire que... Comment dire ? Vous êtes une enfant, encore une fille, une enfant... On ne peut pas vous dire les choses. Vous êtes assez têtu, borné, comment dire... Vous êtes contre l'injustice encore. Vous voyez ? Ce milieu d'hommes... En fait, j'ai l'impression que votre père, il est assez têtu, assez... Et vous avez hérité un petit peu de son côté caractère, caractériel et aussi son côté fonceur sur les choses. Quand on veut quelque chose, on l'obtient. Pour ça, il faut se battre. Vous voyez, il est comme ça, votre père. Voilà. Il va vous donner cette éducation. Voilà. Quand on veut quelque chose, on se bat, on obtient ce qu'on veut. Voilà. Et des fois, il faut faire des sacrifices pour les avoir. Mais avec le temps, on arrive toujours à avoir ce qu'on veut. Voilà. D'accord. Et comment dire ? Vous allez aller à l'école. On me montre que vous allez avoir une éducation, une bonne éducation. Vous aurez même un diplôme. On me montre. D'accord ? Vous aimez tout ce qui est la littérature, la philosophie. Alors, on me montre 1870 ou 1871. C'est la période aussi du spiritisme, cette période-là. Aussi. D'accord ? Tout ce qui est spiritisme. Je sais. En France. Là, vous êtes en Angleterre. En Angleterre, je ne sais pas s'il y avait du spiritisme. Si, il y en avait déjà. Si, si, il y avait du spiritisme. Alors, vous êtes assez curieuse, assez moderne aussi par rapport à votre temps. Vous allez grandir dans ce milieu où vous voulez faire valoir aussi la voix des femmes. On nous montre ça. La voix des femmes. Mais avant ça, on me dit que votre père décédera. Va décéder. Et vous allez... Votre mère va manquer d'argent, en fait. D'accord ? Vous allez être... Vous allez manquer d'argent et vous allez... Vous occupez d'enfants comme nounou gouvernante. Vous occupez d'enfants. Leur donner aussi une éducation. Leur apprendre des bonnes manières. Voilà. On me montre que vous serez dans le milieu des jeunes, dans une famille et que vous allez donner une éducation et tout ça. Et aussi, que vous allez être institutrice aussi par la suite ou dans ce milieu à apprendre. Voilà. On me remonte que vous allez reprendre que vous allez reprendre les cours comme l'école. Vous allez reprendre des cours parce que vous avez besoin de continuer. D'accord ? Et que votre... Voilà. C'est flou, là. On me montre que c'est flou. D'accord. C'est pas le plus important. D'accord. Alors, on passe à autre chose. On est en train de nous passer plus tard. On est en train de me dire qu'on va passer cette période-là. Voilà. On passe plus tard. Alors, on me montre que vous êtes habillée tout en blanc. Je ne pense pas que vous soyez infirmière. Alors, vous aimez les chapeaux. Oui. Les chapeaux. J'ai l'impression, Marie-Lou, aujourd'hui, que les vestes croisées, les jupes bien droites... Vous aimez l'époque, certainement, des années de cette période-là où les femmes savaient se tenir, s'habiller, étaient coquettes. Vous voyez ? Vous avez beaucoup... Cette période-là vous a beaucoup touchées parce que vous étiez quelqu'un... Vous savez, les froufrous, les grandes robes que vous avez portées au XVIIe siècle, ça ne vous plaisait pas tout ça. D'accord ? Voilà. Mais cette période-là, on me dit, vestimentaire, sans les arnaux, les anneaux, les trucs qu'on met sur les robes pour faire des grandes... Voilà. Les culottes-cheval, là. Ça vous... Voilà. Vous n'en aviez plus. D'accord ? On me dit que c'est une période où vous vous êtes senti bien dans votre corps, bien dans votre être. D'accord ? Alors, vous écrivez beaucoup. au moment de quelqu'un qui écrit beaucoup. J'ai un besoin de vous écrivez des revues ou des choses comme une journaliste, en fait. On écrit sur un journal, pour un journal, on met des notes pour un journal, des choses. Et il y a un côté très féministe en vous. Vous voyez le côté très féministe. Le besoin de s'imposer les droits des femmes, le droit des votes, le droit... Je veux dire, on en a marre de prendre les femmes pour des chèvres ou des bonnes ou des mères de maison. Vous voyez ? Voilà. Alors, on me montre que vous allez participer à un mouvement, cette période-là où vous allez reprendre un peu les cours et travailler les études et les cours. Et vous estimez que les femmes en font déjà assez et qu'il est temps aussi de prendre une certaine indépendance féminine où vous pouvez, comment dire, choisir et être libre de choisir aussi, de voter, de choisir aussi des choses pour votre vie et tout ça. il y a une grande importance là-dedans. Oui. Il y a les manifestations avec des pancartes. D'accord ? Vous savez que vous risquez votre vie à n'importe quel moment en faisant ça. Vous et d'autres femmes. Vous êtes toutes des jeunes femmes. On montre beaucoup de jeunes femmes. Mais il y a aussi quelques femmes un peu plus âgées qui osent aussi dire stop, stop, stop à la manipulation des hommes sur les femmes. voilà. Il y a un côté très féministe là. Alors, vous êtes pacifique, vous êtes pacifique, vous n'êtes pas du tout pour la violence ou quoi que ce soit. Tout veut être réglé dans les policiers. Mais on vous montre des policiers qui vous tabassent, qui vous tapent dessus, qui vous emprisonnent. On me dit que vous ferez beaucoup de prison, beaucoup de cachot, d'accord ? Mais vous n'êtes pas seul. Et là, vous allez décider de ne pas vous nourrir, de faire la grève de la faim pour contester, pour montrer vos mécontentements. D'accord. C'est fini. C'est fini, l'esclavage de la femme. C'est fini pour vous. D'accord ? Voilà. Vous êtes quand même quelqu'un qui... Vous êtes contre les lois. On me montre les lois masculines. Voilà. Ce ne sont pas les lois divines. Ce sont des lois... Ce sont des lois d'hommes et pas des lois de femmes non plus. Ce ne sont que les hommes qui ont signé les traités. Vous êtes contre ces lois d'hommes. qui n'est toujours que pour les hommes, en fait. Rien pour les femmes. Et vous serez emprisonnés et on vous obligera à manger des choses, à vous nourrir parce que vous ferez la grève de la faim. De toute façon, vous êtes tellement prise dans ce milieu et vous voulez faire quelque chose de votre vie importante que vous et vos collègues, vos amis, femmes, s'interdiront de se nourrir aussi. Elles feront les grèves de la faim. Et je vois des gens vous mettre de la nourriture et vous obliger à manger du pain, un peu comme les oies. Vous voyez ? Voilà. Ça va vous mettre très, très, très en colère. D'accord ? Parce que quand même vous n'êtes pas n'importe qui aussi. Toutes ces femmes, ce n'est pas n'importe qui. Ce sont des femmes quand même de milieu social comment dire haut, hein ? Voilà. D'autorité aussi, hein ? Ce ne sont pas forcément... Ça peut être la femme ouvrière mais c'est aussi la femme de noblesse. Voilà. Des femmes qui veulent aussi... Qui revendiquent aussi, hein ? Il faut absolument faire passer votre parole. Vous voulez absolument faire passer votre parole. Voilà. Et on nous montre que vous êtes... Comment dire ? Vous écrivez. Alors là, les critiques, ça y va, hein ? Et il y a... Sur un journal, vous écrivez pour un journal. L'écriture, ça va avec vous, hein ? Voilà. Moi, j'adore écrire, en fait. Vous adorez écrire ? Qu'est-ce que j'aime pas écrire ? Eh bien, vous pourrez... Vous pouvez écrire, Marie-Lou, parce qu'à cette période-là, vous écriviez des... Comment dire ? Des articles, des choses. Vous voyez, vous écrivez, hein ? On me montre bien que vous écrivez. D'accord ? Vous aimez ça. Je sais pas si vous avez écrit un livre, mais vous écrivez. On me montre que... Que c'est très important pour vous. D'accord ? Voilà. D'accord. Là, on me montre... On me montre que... Pourquoi on me montre ça ? On me montre la période de juin. On est au mois de juin. On me montre... Je crois que vous décéderez à la période de juin. Oui. On me montre la période de juin. Vous aurez dans les 40 ans. 40 ans. 40 ans, 41, 42, 43. Voilà. Entre 40 et 45 ans. On me montre la 41. Voilà. Qu'est-ce qui va se passer ? Vous allez mourir... Non, non. Non. Je pense que vous allez mourir de blessure. Blessure de quelque chose. Qu'est-ce que vous voulez me dire ? Blessure de quoi ? Il y a des blessures. Il y a quelque chose. On meurt de blessure. On a l'impression... Je sais pas ce qui s'est passé. Vous aviez l'intention de mettre un drapeau, de mettre quelque chose, de nouer quelque chose. Et je sais pas si vous avez été renversée, Marie-Lou, à cette période-là. Si vous avez été renversée. Je comprends pas. Il y a des gens autour. Il y a plein de gens autour. Ça crie. Vous voyez ? Comme si on... Comme une compétition. Comme si on crie. Et on veut que ça soit... Comment dire ? Comme si on veut que quelque chose soit gagnant, en fait. Je vois qu'on a parié. Ah, d'accord. On parie pour un cheval. Ou on parie pour... Voilà. J'ai l'impression que c'est un truc de course. On me montre ça. Et vous, vous voulez, comment dire, manifester dans ce lieu où il y a beaucoup d'hommes aussi. Et puis, comment dire, le côté féministe qui est là. Et je vois que vous avez, dans votre manteau, vous avez préparé comme une écharpe ou quelque chose de couleur pour montrer aussi le côté féministe que les hommes pensent aussi, que les femmes... Voilà. Il y a quand même des hommes qui sont de votre côté, mais on vous montre qu'on ne va pas se dévoiler. D'accord ? Voilà. Voilà. On me montre que vous décéderez suite à des blessures. Alors, je ne sais pas si vous êtes tombé ou si des gens vous ont piétiné ou le cheval vous a piétiné. Je n'en sais rien. Mais je vois que vous n'allez pas m'ouvrir sur le cou. Vous voyez, je vois des blessures intenses comme avoir pris comment dire le pied d'un pied alors je ne sais pas c'est quoi ce pied parce que je vois un truc fou et sur le torse vous voyez comme si ça au niveau des poumons ça a touché votre poumon vous voyez. Vous avez du mal aujourd'hui Marilou des fois à respirer ? Ça m'arrive. Ça m'arrive. C'est plus porté vers le ventre ou l'estomac dans toute cette zone. D'accord. Parce qu'il y a un écrasement au niveau des poumons mais il y a aussi au niveau j'ai l'impression quelque chose je ne sais pas si c'est quelqu'un qui vous a piétiné ou des hommes ont marché sur vous mais je vois quelque chose de lourd sur vous comme si on vous avait écrasé. D'accord ? D'accord. Est-ce qu'on peut bien me donner une confirmation ? Je vois un poids lourd je pense que c'est un cheval qui a dû tomber sur vous parce que je vois vraiment un poids sur vous. D'accord ? Vous avez toute cette partie-là écrasée. D'accord ? Voilà. Je ne sais pas ce que vous vouliez faire je pense que vous vouliez mettre je ne sais pas j'ai l'impression que vous courez derrière cette personne ou ce cheval ou je n'en sais rien pour mettre un comment dire un un drapeau on me montre un morceau de tissu comme s'il fallait mettre sur ce cheval quelque chose pour annoncer quelque chose mais je ne sais rien je ne comprends pas là. Vous allez mourir de ça à ça et on me montre que vous serez hospitalisé mais que vous mourrez de ça. D'accord ? On ne pourra pas vous sauver. Voilà. mais de toute façon ce n'est pas un suicide on me montre bien Marie-Lou ce n'est pas un suicide vous ne pensiez pas du tout je pense que vous avez été surprise vous voyez que vous ne vous attendiez pas à la surprise que ça c'est un peu comme les voitures de course vous savez les voitures des enfants ne font pas attention des fois on leur dit mettez-vous bien sur le trottoir ils peuvent traverser et ne pas savoir se rendre compte de la vitesse qu'une voiture pourrait vous faire du mal parce que c'est du métal nous on a un corps et une voiture c'est du métal donc ils n'ont pas la conscience qu'il peut être tué en fait d'accord ? et j'ai l'impression que vous vous n'avez pas eu la conscience de ça aussi de vous faire tuer parce qu'on me montre bien que vous n'étiez pas suicidaire vous vouliez vraiment continuer ça et voir le jour de lire d'accord ? on me dit que vous vous appelez Émilie Émilie et Davison Davison Émilie Davison voilà Émilie Davison on me montre voilà d'accord vous n'étiez pas folle on m'a dit d'accord ? vous n'étiez pas folle d'accord ? d'accord des fois certaines femmes disaient elle est un peu folle d'accord ? mais vous n'étiez pas folle vous étiez une 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 féministe qui avait des valeurs et qui voulait qui voulait changer la société en quelque chose de mieux pour que les femmes puissent être libres aussi de choisir de se marier avec qui elles voulaient je veux dire et ça tout ça c'est votre côté que vous avez eu aussi de vos deux autres vies vous avez été libre d'accord ? vous êtes sur la jute de votre père qui était dur avec vous votre faute pas votre père mais et ça ça a joué sur vous en fait d'accord ? cet homme autoritaire aussi que vous aviez dans votre deuxième vie il vous reprochait de ne pas être assez volontaire ne pas et cette vie là vous avez décidé vous-même de faire quelque chose pour vous d'accord ? d'accord ? j'aimerais encore faire quelque chose pour moi je suis encore dans le et bien écrivez essayez d'écrire Marie-Lou d'accord mettez-vous à l'écriture même si c'est de l'écriture pour l'enfant ou les enfants parce que ça va venir comme ça tout doucement d'accord d'accord ? des histoires je sais pas j'ai vraiment ça en moi depuis toute petite oui j'aime m'épatrer par ce biais là mais j'aimerais pouvoir écrire qu'est-ce que j'aimerais ? bien commencez commencez prenez un ordinateur et commencez à écrire ce qui vient à la tête et puis après au fur et à mesure vous allez corriger et rajouter des choses et commencez comme ça voilà il suffit de commencer de faire la première la première phrase et puis après hop les choses tout ce qui vient à vous laissez parce que là cette période là vous aimiez écrire vous aimiez ça en fait d'accord ? vous n'avez pas pu continuer votre oeuvre mais vous étiez un peu la journaliste on me montre quelqu'un qui adore écrire qui n'a pas pu aller jusqu'au bout et aujourd'hui il faut continuer l'écriture la lecture et l'écriture parce que c'est quand même dans la première vie vous ne savez pas lire écrire mais vous appreniez facilement et rapidement et elle dira souvent cette mère qui a été votre deuxième mère elle dira souvent que vous êtes bien la fille de votre père pour apprendre parce que vous appreniez facilement elle ne pouvait dire que ça parce qu'elle on me dit elle vous disait ça parce qu'elle ne connaissait pas votre mère mais elle se doutait qu'elle était quand même quelqu'un déceptionnel d'accord alors ce qui règne pour vous Marie-Lou c'est la gentillesse l'amour de soi l'amour des autres d'accord vous avez beaucoup donné aux autres par contre vous n'aimez pas imposer les choses vous voulez qu'on vous écoute voilà après tu fais comme je te dis mais tu fais des choses bien vous n'aimez pas l'insécurité vous êtes assez protectrice aussi d'accord voilà vous aimez ce qui est juste voilà ce qui est vrai vous aimez la discussion qu'on parle des choses ça c'est important aussi pour vous qu'on parle des choses qu'on dise les choses qu'on s'exprime voilà qu'on s'exprime au lieu de bouder vous n'aimez pas ça et vous boudez souvent votre mari vous boudez souvent la deuxième vie vous boudez souvent parce qu'il vous reprochait de ne pas être assez autoritaire un peu comme lui voilà mais vous n'étiez pas comme ça c'est tout il vous a aimé parce que parce que vous étiez c'était pas que le physique d'accord voilà voilà vous avez une fille Marie-Lou non j'ai un garçon vous avez un garçon j'ai fait une fausse couche alors je sais pas peut-être que c'était une fille je sais pas parce qu'on me dit on me dit qu'il y a une fille il y a une fille donc c'était une fille oui c'était une fille oui c'était une fille vous avez fait une fausse couche vers les trois mois quatre mois trois mois trois mois voilà c'était une fille c'était une fille oui d'accord cette fille vous la retrouverez de toute façon de l'autre côté parce que c'est l'âme qui a décidé de ne pas revenir c'est tout d'accord je pense que si cette fille était venue dans votre vie elle aurait calmé un peu plus votre fils vous voyez voilà elle aurait été plus elle aurait été plus posée elle aurait plus calmé votre fils voilà votre fils il est c'est quelqu'un de très comment dire il faut les choses tout de suite voilà on me dit impatient il s'est pas impatient c'est un impatient on me dit c'est un impatient c'est un de vos fils que vous avez eu c'est votre deuxième fils que vous avez eu dans comment dire dans la deuxième vie c'est votre deuxième fils avec voilà c'est votre deuxième fils disons qu'avec vos fils on est en train de me dire il n'y avait pas ce lien parce que c'est toujours papa mais votre deuxième fils était très attaché à vous vous ne l'avez jamais su en fait il est revenu aujourd'hui et c'est encore un impatient en fait d'accord il faut toujours qu'il soit dehors extérieur qu'il fasse ce qu'il a envie il est assez têtu on me dit oui voilà et en fait cette âme a eu beaucoup de remords de ne pas voilà de ne pas avoir eu sa mère de ne pas avoir eu sa mère et vous voyez vous avez fait une fausse couche pour une fille et vous l'avez fait encore dans ce monde-là aussi d'accord mais c'est pas grave c'est une âme que vous retrouverez pour d'autres conditions peut-être encore meilleures voilà Marie-Lou vous avez des questions à poser ou c'est bon pour vous ? écoutez alors j'avais juste ce qui n'a rien à voir mais par rapport à la dernière fois attendez